Bonjour et bienvenue sur notre deuxième podcast. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui m'a fait complètement halluciner la semaine dernière quand je me suis speedée pour faire mes derniers achats de Noël. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler ou déjà vu. Ce sont les écosphères. Alors les écosphères, à quoi ça ressemble ? C'est une sorte de boule transparente dans laquelle il y a de l'eau de mer, des crevettes, des gorgones, des bactéries. Enfin tout un ensemble de micro-organismes qui vivent dans une sphère totalement fermée. Ces écosphères ont été créées par les docteurs Hansen et Folsom. Ils ont tout de suite intéressé la NASA pour divers travaux sur lesquels ils étaient. Notamment sur la survie de micro-organismes dans un écosystème particulier. Et puis aussi sur tout ce qui touche à la biosphère, etc. Enfin tout un tas de sujets qui intéressent par exemple la création de stations spatiales. Donc comme je vous ai dit, dans ces écosphères on a tout un ensemble de micro-organismes. Et tout de suite la question qu'on se pose c'est mais comment c'est possible qu'ils arrivent à survivre dans un univers totalement clos ? Alors c'est assez complexe, c'est comme sur notre planète Terre. En gros on pourrait vraiment faire l'analogie entre ces écosphères et notre planète Terre. Parce que finalement c'est une reproduction miniature de notre système terrestre. On pourrait comparer les crevettes à des êtres humains. L'idée c'est que dans cette sphère, tous ces micro-organismes vont réussir à survivre grâce à un savant mélange de températures et de lumières. En gros il faut de la lumière pour faire pousser les algues. Algues qui vont nourrir les crevettes. Les crevettes vont créer des déchets qui vont nourrir les algues. Les crevettes mangent aussi des bactéries, ce qui leur permet de survivre. Et les bactéries génèrent des substances nutritives inorganiques qui vont nourrir les algues. Il y a aussi une histoire de température, c'est à dire que l'écosphère elle va se sentir bien dans une température entre 15 et 30 degrés. Au-dessus de 30 degrés il va faire trop chaud, vos crevettes elles vont être toutes surexcitées, toutes toutes stressées comme ça. Et donc pop, elles vont claquer, elles vont mourir. Et si il fait trop froid, ça va ralentir leur métabolisme, elles vont quasiment plus bouger. Et d'ailleurs c'est pour ça que certaines personnes peuvent éventuellement avoir peur au départ quand on l'a commandée et qu'elle arrive à la maison. Si elle a été gardée dans un univers assez frais. Les crevettes risquent d'être dans le sol, enfin sur le sol, sur les cailloux et ne pas bouger. Alors sur le coup on doit dire super je reçois un truc, tous les machins ils sont morts et tout, c'est pas très cool. Et en réalité non c'est juste que le métabolisme a ralenti et au bout de quelques heures, une fois que l'eau a pris la température ambiante, les crevettes vont se remettre à nager peu à peu et commencer à bouger. Donc vous pourrez retrouver en fait l'explication de la survie de tous ces micro-organismes dans le schéma là que je vous ai mis en bas, ça vous fait un petit dessin si vous n'avez pas compris à l'oral. Et voilà, et donc là on arrive aux questions que je me suis posées. Je me suis dit voilà, alors ça sert à quoi d'avoir ça à la maison ? Est-ce que ça va provoquer une prise de conscience en fait pour les acheteurs de l'importance de la sauvegarde de notre planète et de faire attention de ne pas trop user de ces ressources, faire attention à la couche d'ozone, au réchauffement climatique, enfin toutes les grandes thématiques, peut-être un petit peu bateau dont on n'arrête pas d'entendre parler, mais qui finalement sont nécessaires. Ou alors c'est un simple objet de décoration, voilà je le pose sur ma cheminée, c'est cool, ça fait classe, je dis des potes qui viennent à la maison, tiens regarde mon écosphère, c'est un truc de fou. Donc voilà, voilà cette première question. La seconde question est beaucoup plus éthique, elle est plutôt de l'ordre de la commercialisation à grande échelle, d'un univers qui finalement est artificiel, parce que complètement créé, et dans lequel on va faire vivre des organismes vivants, dans un milieu clos. Alors est-ce qu'on a besoin d'avoir la science aussi proche de nous, la science qui s'introduit dans nos appartements, dans nos maisons ? Voilà, je ne sais pas, je pense que ça peut être intéressant s'il y a une véritable prise de conscience, et que finalement on considère cette écosphère comme vraiment quelque chose d'important, et d'essayer de faire en sorte que nos crevettes ne meurent pas, que les bactéries ne meurent pas, etc. Ou sinon, enfin pour moi ça n'a absolument aucun intérêt. Voilà, je crois que j'ai fini, et c'est vrai que j'ai fini. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis à très bientôt pour un prochain podcast. Au revoir ! Au revoir !